Bonjour les gars, commençons le briefing de cette étape. C'est de la montagne aujourd'hui. L'arrivée n'est pas jugée au sommet d'un col, mais cela reste un parcours difficile et une journée importante pour le classement général. On va devoir défendre notre position de leader du classement général. Ça ne va pas être facile, notre avance n'est pas énorme. On n'est pas armé pour jouer les premiers rôles. Si on veut se montrer, il va falloir prendre l'échappée matinale. Bon courage les gars ! Ouais, bon bah écoutez, à la réflexion, là on est censé se faire éclater la bouche avec ce qui vient. Et c'est ce qui va probablement se passer, dans tous les cas. Mais je me dis que si il me laisse partir en échappée, je vais encore tenter de partir en échappée, puis on verra ce que ça donne. Il y a plein de cols de première catégorie et hors catégorie. On ne sait jamais, ça va être le maître mot, donc je vais tenter de partir avec Michael Olano, comme d'hab. Bonjour à toutes et à tous. L'enchaînement décolle, Aspin, Tourmalet, Bordaire, Soulor et Obisque mettra les organismes à rude épreuve. Une véritable occasion pour tenter de renverser le classement général, ou à l'inverse, pour asseoir sa suprématie et sceller définitivement une victoire au classement général. Mouais. 202 km, elle va faire mal cette étape quand même. Elle va faire mal. On va demander à Soulor d'attaquer. Alors on est en forme normale, je sais que je vais être en pic de forme, mais bon. Évidemment. Allez, Wallens qui va... On part. Également. Est-ce que Nibali est en train d'essayer de sortir ? Il est lâché au général, Nibali ? Il est cinquième. Ah non, ça a rattrapé Nibali, mais moi, on en a rien à foutre. Le maillot jaune, il peut faire ce qu'il veut. C'est... C'est extraordinaire. Allez, 2 km du sommet, on est dans un groupe de 19. On a une nouvelle fois Richie Porte. Sandro Meurice est là, également. Crossvike, une nouvelle fois. Wallens, bien évidemment. Dan Martin aussi, et c'est ridicule. On a 4 minutes d'avance sur le peloton. Je suis maillot jaune, on me laisse partir comme si c'était rien. Et par contre, j'ai essayé d'envoyer certains autres de mes coureurs, genre solaires. Il n'y a pas moyen. C'est genre... Ah non, 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 non. Le maillot jaune, ça va, mais ses coéquipiers qui sont 138ème au général, il n'y a pas moyen. C'est assez extraordinaire. Bref, allez, on va essayer de rester placé. Wallens, évidemment, qui va faire les efforts pour passer peut-être devant. On est pas mal au niveau du rouge, là. On est pas mal au niveau du rouge. On est peut-être un peu faible au niveau du rouge, quand même. On est peut-être un peu faible au niveau du rouge. Ouais, on s'est manqué. On s'est manqué. Porte devant Wallens. Porte devant Wallens. Voilà le classement. Allez, le sprint intermédiaire. Bon, on va aller marquer les points, mais le maillot vert, on sait que de toute façon, il est pour nous a priori. Allez les gars, courage ! Mais quand même, j'ai 6 minutes d'avance sur le peloton. Alors, ça va revenir, hein. Mais putain, t'as le maillot jaune dans l'échappée. Le mec, il est premier avec... Hop, là, ça part. Ben O'Connor qui lance. Oh, Van Avermaet qui est là. Ça va être difficile de revenir avec Van Avermaet qui est parti, là. Hop. Van Avermaet, il est comment ? Il est 7ème. Bon, ok. Ouais, j'ai 2 minutes d'avance sur le 2ème. On me laisse 6 minutes d'avance, quoi. C'est nimble, c'est nimble. Allez, 3 kilomètres du sommet du col d'Aspin. Et on est tout seul devant. Les mecs m'ont laissé partir. Le jeu est d'une clémence avec moi sur ce Tour de France. Je peux faire n'importe quoi. J'ai 40 secondes d'avance sur un groupe composé de 4 coureurs. Godu, Porte, Mas et CrossRike. Plus d'énergie pour attaquer. Ouais, je sais, je sais. Et le groupe Wallen, c'est encore plus loin. Alors, évidemment, j'ai attaqué à quasiment 5 km. Mais j'avais ma barre pleine. Je me fixe l'opportunité. On va aller mettre les points. T'es à 2 km du sommet. Allez, encore un effort. On va aller mettre les points. Enfin, les points. On va surtout aller prendre un col de première catégorie. C'est plus ça le micro-événement. Avant, le col hors catégorie qui risque d'être beaucoup plus compliqué. Et par contre, ça va être notre deuxième balade sur le Tourmalet. Vu que c'est le Tourmalet sur cette étape. Et qu'on a déjà fait une arrivée au Tourmalet. Où on a perdu pas mal de temps. 52 secondes d'avance. Bon, on me laisse partir. On me laisse partir. Moi, j'y vais. Je n'ai pas non plus... C'est quand même assez aberrant. On a 7 minutes d'avance sur le peloton. Je pense que je ne laisserai pas 7 minutes d'avance au maillot jaune. Si j'étais membre d'une équipe cycliste. Une... Je ne sais pas. Une impression. Par contre, la descente derrière n'est pas forcément top. Donc, il va falloir que je récupère très, très, très habilement. Allez, on est à 300 mètres. Je vais relancer un petit peu. Le groupe Goduc est en train de revenir rapidement. Mais nous, on va passer en tête. Voilà qui est fait. Excellent. Tu augmentes ton avance en tête du classement du meilleur granteur. Et je crois que c'est dans un col de première catégorie que je prendrai un point en montagne. Allez, on arrive à 5 km du sommet du Tourmalet. Le groupe Wallens est légèrement décroché. Mais on est encore 14. Un Meurice a sauté. Le peloton est à 6 minutes. Ils sont remontés à 5. Et là, les mecs se sont mis à attaquer comme des bœufs. Et nous, on est à moitié en PLS à essayer de les suivre, pour vous dire la vérité. Je m'arrache depuis tout à l'heure pour rester dans les roues. Et ça tient à peu près. Mais il reste encore 4,5 km. Le Tourmalet est placé hors catégorie. Il rapportera 25 points pour le maillot à poids au coureur qui le franchira en tête. Ah, ça va que j'ai une résistance de malade mentale. Ah oui, alors évidemment. Lui, il fallait qu'il pète. Gel bleu, on reste tranquille. Vous tous, tournez de gel bleu pour tout le monde. Je veux en savoir. Faut ce que vous voulez de toute façon. Je ne les joue même pas. Et puis quand j'essaie de les jouer, on ne les laisse pas partir. Alors bon. Allez, on tient bon, on tient bon, on tient bon. On est en train de faire en sorte de rester au niveau d'Adanietz, de Richie Porte, de Rui Alberto Costa, de Maïka, de Krosweig, de Gaudu. Et franchement, trop facile. Aucun problème. Je ne suis pas en train de pleurer du sang. Allez, allez. C'est les derniers kilomètres qui sont les plus durs sur le Tourmalet. Alors on ne passera pas en tête. Mais on a déjà passé un col de première catégorie en tête. Donc à la limite, c'est pour les points là qu'on se bat. Wallens est distancé. Et comment ils sont tous là à la montagne ? Attention à Krosweig. Krosweig et Porte qui sont pas mal. Allez, 3 kilomètres. Oui, mais ça va aller. J'ai le ravitaillement juste après. Donc là, j'ai encore mon ravitaillement à prendre. On devrait s'en tirer. La résistance et l'endurance, c'est un truc de malade. Franchement, ça fait une différence de fou furieux. D'ailleurs, faites-moi penser à en parler à Megadriver. Van Avermaat qui a pété dans ce groupe. 2,4 km du sommet. Il est dans le dur. Il est dans le dur. Allez, on va essayer de gérer. Nous aussi, on est dans le dur quand même. On va pas se mentir. Allez, allez. Allez, allez. Encore un peu. Encore un peu. Stop. Voilà. 1,8 km. Et Maïka qui imprime un rythme. Mais de carré. C'est pas le moment de se relâcher. Et le peloton, toujours à 6.30, hein. Toujours à 6.30, le peloton. Ah, la vache. Suraye-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échapper. Euh, Dame et Mme Martin est meilleure que Porte. Ok. Ok, j'aurais dit que Crosswalk était meilleure, mais bon. Allez. Hop, hop, hop. Putain, je suis en PLS de bleu. Je n'ai plus de bleu. Je n'ai plus de bleu. Il y en a qui ont un petit peu de mal, apparemment. Genre, euh, nous. Bourgman qui est là. Qui ne s'est pas, euh, beaucoup livré. Puisque c'est Maïka qui fait tout le boulot. Goddu qui a pété. Hop, on va prendre l'intérieur. Ah, j'ai plus rien. J'ai plus rien. J'ai plus rien. Stop. Bon, tant pis. On ne va pas très bien passer, mais... Ah, putain, non. C'est fait chier. Je pourrais presque passer ce con, là. Allez. On est passé sixième. Ça fait dix points. C'est toujours ça le prix. On va rattraper les mecs qui sont partis devant. Allez, c'est parti. On attaque le col des Borders. C'est parti pour le premier col. Le col des Borders, avec 13,500 km d'ascension. C'est le col le plus long de cet enchaînement. Les favoris vont probablement encore attendre avant de se découvrir totalement. Ouais. Nous, on va continuer à notre propre rythme. Alors, Kojta a lâché. On est douze, hein, dans ce groupe. Kojta a lâché. Wellens est à 1,830, donc ça, c'est plutôt bon pour nous. On va continuer à notre propre rythme parce que le peloton est à six minutes derrière et que si jamais je suis le rythme des autres, au bout d'un moment, je vais exploser. Donc, je vais essayer de rester sage, on va dire. Parce que, du coup, je me dis que... Là, il commence vraiment à me laisser beaucoup de latitude. Je vais tâcher d'en profiter. Ouais, on est à 5 km du sommet du col des Borders. Plus que 4 minutes d'avance sur le peloton. Et nous, on se fait irrémédiablement décrocher. Les gars, avec la tête, ne bouge pas, les gars. C'est très, très, très compliqué. Je donne vraiment tout ce que j'aime. Et là, malheureusement, je pense qu'on va enfin, enfin, toucher les limites d'Olano. Parce que... Il ne cessait de nous émerveiller depuis le début. Mais là, là, c'est plus possible. Les 4 minutes, toutefois... Oh la vache ! Oh 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 ! Ok, alors, déjà, vous, vous allez prendre votre gel bleu. Vous allez vous faire gentiment décrocher. Vous tous, vous allez prendre votre gel bleu. Et ouais, si vous devez vous faire décrocher, faites-vous décrocher. De toute façon, ça changera plus grand-chose. On va pas se mentir, hein, là, le pro leader. Je le joue vraiment tout seul. C'est-à-dire que le reste de l'équipe, pfff ! Rien à foutre. On se retrouvera pour les 2 derniers kilomètres, je pense. Allez, 2 km du sommet. Et on est en train de crasher du sang avec Mikel Olano. Vous êtes à 2 km du sommet. Observe ses adversaires. On est 12, hein. On est de nouveau 12 dans ce groupe. Mais, euh... Je pense que je vais pas y rester très longtemps. Non, cross-vague, cross-vague, fais pas ça, s'il te plaît. Suraye-le. C'est le meilleur grimpeur de l'échapper. Putain. Ok. Allez, allez. Et Dan Martin qui est en train de rouler fort. Ah putain, c'est pas possible. Allez, allez. Ouais, non, mais là... Là, ça va pas être possible. On va pas se battre pour les points. On va pas se battre pour les points. Tant pis. Il faut que j'accepte de me laisser décrocher parce que derrière... Derrière, c'est du costaud. Allez, on va les laisser partir. Tant pis. Pas de points pour nous. Mais Guibi vient de se faire lâcher. Isagiri qui a craqué. Oui, mais on lui avait dit de se... On s'en bat les couilles. Allez, on va les laisser partir. Quoique... C'est une... Allez, on va quand même... Accélérer un peu. Même si on se fait décrocher. Et on viendra dans la descente. C'est pas grave. Un maillot à point. On ne peut plus le perdre aujourd'hui. Continuez comme ça. Eh ben, c'est déjà ça. Allez, on a attaqué le col de Soulor. On a une petite minute de retard sur les mecs devant. Et grosso modo, on a 4 minutes d'avance sur le groupe des favoris. On va rester à notre rythme. C'est le plus important. Histoire de ne pas complètement exploser. Vous voyez que mon énergie, c'est plus trop ça déjà. Donc, il va falloir vraiment la jouer serrée. Et on verra si ça peut donner quelque chose de sympa sur la fin. Zacharine est partie devant. Nous, on va la jouer humble maintenant. Allez, les 4 derniers kilomètres du col de Soulor. On n'a plus que 3 minutes d'avance sur le peloton. On est à 2 minutes de la tête de course. Ils étaient vraiment beaucoup trop forts pour nous. Il a fallu accepter de baisser pavillon. Surtout qu'on a encore le col d'Obis qui est derrière. Donc, on n'a pas fini de s'amuser. L'intérêt là, c'est de garder un petit peu d'avance sur le groupe des favoris qui revient fort quand même. Ils reviennent très très fort. On peut encore protéger notre maillot jaune. On va essayer de le faire. Mais là, c'est vrai que c'est... En fait, dès qu'on part sur de la haute montagne, le pauvre Michael Olano, il est en PLS quoi. Il est en PLS. Devant, on a un groupe de CED, CrossWalk, Martin, Yetz, Port, Burkman, Mas et Gaudu qui sont arrivés à s'accrocher. Zacharine est 44 secondes derrière. Michael est à une minute. Ben O'Connor et Villermoz sont juste devant nous. Je me gère, t'inquiète. Ça va, je me gère. On a encore 2,6 km à faire. On va rattraper Ben O'Connor et Villermoz. Si on continue comme ça, même si nous, on continue aussi à perdre du temps par rapport à la tête de course et par rapport au groupe des favoris qui revient très très fort. Allez, l'intérêt, c'est de ne pas arrêter surtout son effort. Est-ce que... Ouais, il y a une toute mini descente qui ne sert à rien. Allez. On va embarquer Ben O'Connor et Villermoz qui sont quand même des 77 et 76 montagnes, je crois. Un truc comme ça. Donc 77 tous les deux. Donc c'est quand même assez impressionnant ce qu'on fait. Mais bon, voilà. Toujours pareil, l'endurance et la résistance qui font la différence. Allez, allez. Oh, que c'est dur. Que c'est dur. Tous nos autres gars ont lâché. Tiens, Valverde qui a lâché également. Valverde, Thomas, Simon Yates. Allez, allez. On va arriver à 1 km du sommet. Peut-être remettre une petite dent, tiens, tant qu'on peut. Allez, allez. Voilà, on remonte sur Ben O'Connor et Villermoz. Ce n'est pas encore fait. 5 secondes. Pouf, c'est fait. Ben O'Connor ne me fout pas sur le côté. Ne me fout pas sur le côté. Merci. Dan Martin qui prend 10 points. Cross-Veik, 8. Porte, 6. Yates, 4. Et Bourgman, 2. Ils sont partis. Ben non, ils ne sont pas partis pour la descente. Je dis n'importe quoi. Ils sont... Oh la vache. 2 minutes d'avance. Plus que 2 minutes d'avance sur le groupe des favoris. Pinot qui s'attaquait également. Roglic, pareil. Dernière ascension du jour, avant de plonger vers l'arrivée. Allez, allez, tiens bon, mon grand. Tiens bon, on va passer le... Tiens, ils ne sont pas arrivés à suivre derrière. Ils sont vraiment carbo. Ils ont vraiment donné tout ce qu'ils avaient, les pauvres. Bon, on va essayer de récupérer un tout petit peu dans la descente. Avant de s'attaquer au col de bisque. Tiens, il y a Maïka qui est juste devant nous. Enfin, juste devant nous. Qui est devant nous. Allez, oula. On va lever le pied un peu. Encore, encore. Le début de l'ascension est très roulant, mais au fur et à mesure, la pente va devenir de plus en plus raide pour atteindre les 7% de pente moyenne lors des 2 derniers kilomètres. On n'est pas bien là. On n'est pas bien. L'avance du groupe de tête devrait être suffisante maintenant pour aller au bout. Oui, oui, ils vont aller au bout. Ça, il n'y a pas de problème. Nous, on a pris 4 minutes dans la vue, mais on a encore 2 minutes 20 d'avance sur le peloton des favoris. Allez. Voilà. Petite récupération. Allez, on se retrouve juste pour le final sur le col de bisque. Allez, les 2 derniers kilomètres de ce col de bisque. Martin, Port-Kruzweig et Yed se sont isolés en tête. Nous, on est héroïques avec Michael Olano. On est en 8ème position. On est en train de remonter petit à petit sur Godu et sur la tête de course aussi d'ailleurs. Mais bon, on ne va pas remonter 3 minutes dans les 20 derniers kilomètres. Ça, c'est sûr et certain. Allez. On prend tout ce qu'il nous reste de bleu et on va essayer de faire un bon final sur le col de bisque. Allez, Martin qui est passé en tête. On a 2,40 de retard. On va essayer de creuser. Il y a encore 3... On a 3,30 d'avance sur les favoris. Ça veut dire qu'on va passer à presque 6 minutes sur du moulin si on continue comme ça. Et laissez-moi vous dire qu'on va continuer comme ça. J'aurai pas de défaillance, t'inquiète. On n'est pas loin de remonter sur Henrik Mas. Allez. Allez, mon petit. Allez. Allez. Tu te jettes dans la descente maintenant. Hop là. On n'était pas loin de la défaillance. Mais de défaillance, il n'y aura point. Hop. 18 kilomètres de descente à faire. On peut rester ensemble pour les 18 kilomètres de descente. Ça va aller relativement vite même si on ne joue rien sur cette étape. On ne va pas jouer la victoire d'étape en tout cas. Hop là. Allez, relance. L'intérêt c'est de faire un écart avec les favoris maintenant. Attends, si je peux avoir un top 10 du Tour de France, franchement je ne vais pas me gêner. Allez, allez. Relance. Ça, j'ai un peu trop freiné sur celui-là. 2.29 de retard sur la tête de course. On peut peut-être faire une cinquième place si on rattrape Bourgman. Qui est à une grosse quarantaine de secondes. Allez, relance, 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 relance. On freine et on relance. Très bien, très très bien tout ça. Ok. Ah, il était beau ce virage. Il était très bien. Il est loin encore quand même. L'ami Bourgman, il a gardé une vingtaine de secondes d'avance. Remarquez. On n'est pas obligé de faire nos précieuses. En tête de course, c'est lui le mieux placé au général. Ouais, mais bon, il va reprendre deux minutes maximum. Donc ça, ce n'est pas trop un problème. Attention, il y a un gros virage qui arrive. Allez. Attention, c'est l'attaque en tête du peloton. Bardet qui attaque. Bon, ben pourquoi pas. Vas-y, mon grand. Accélération à la tête du peloton. On est en train de reprendre quatre minutes sur le peloton. On est sur le passage qui ne redescend pas trop. Hop, on ralentit. Bourgman, tu es juste là. Bourgman, je t'ai. Bourgman, je te veux. Après, c'est vrai aussi que les étapes qui se finissent par une descente... Bon, on va se mentir, ça nous avantage. Parce que l'ordi en descente est loin d'être impeccable. C'est un problème qu'ils avaient résolu dans des éditions précédentes. Attends, c'était pas terrible, ça. Mais qui est quand même bien, bien revenu, là. Allez. Hop, on rattrapera personne d'autre. On va finir au mieux cinquième. Sauf si Bourgman nous repasse devant. Et c'est l'attaque chaud, hein, derrière. Ils sont là en mode... Les gars, on est en train de laisser 6 minutes d'avance à un mec. C'est normal. Hop, hop, hop. Je pense que je peux tout faire à fond, maintenant. Ou presque à fond. Allez. Hop, là. C'est joli, ça. C'est fluide. Ça passe. Ça passe. Attention, ça passe encore. On est pas mal, hein. On est pas mal. Ça va qu'ils avaient 3,30 sur moi ou je sais pas quoi. Parce que j'ai fait une descente. Elle était pas dégueulasse. L'échappé est à 1,6 km de la ligne d'arrivée. Bah, nous, on est à 1,6 km. Donc, on n'est pas loin. On arrive. Allez. Victoire de Daniel Martin devant Ritchie Porte. Crossway qui fait 3. Jets qui fait 4. Et... C'est un avion. C'est un oiseau. Non, c'est... Et Michel Orlando. Bon, voilà. 5e place encore sur une étape de montagne. Moi, j'attaque. Les mecs, ils ne courent pas après. Qu'est-ce que je vais le faire ? J'attaque. Allez. Le dernier kilomètre avec Ritchie Porte et Daniel Martin qui avait fait la différence par rapport à Adam Nietz et Steven Crossway. Et Daniel Martin qui va placer une attaque fatidique. Lui permettant de l'emporter devant Ritchie Porte. 3e place pour Steven Crossway. Adam Nietz qui termine en 5e position. 4e position. Et la 5e position pour le manu jaune, l'héroïque Michael Olano. Qui n'en finit plus de surprendre tous les observateurs. On va voir combien on a pris. Mais je pense qu'on a pris au moins 3 minutes 30. Au moins 3 minutes 30. Il a passé la ligne d'arrivée en tête il y a quelques minutes. Voici le vainqueur de l'étape du jour. Allez. La victoire d'étape pour Daniel Martin. Daniel Martin. Qui s'impose. Avec... Bah, c'était le meilleur grimpeur avec Ritchie Porte. Et au niveau de la giclette, Dan Martin, c'est quand même un peu mieux que Ritchie Porte. Du coup, il a tabassé. Nickel Olano, toujours maillot jaune de ce tour. Nickel Olano qui a quand même triplé son total de victoire depuis le début de ce tour. Il était à 3 victoires, je crois. Et maintenant, il est à 9 au total. Invincible. Maillot vert. Maillot à poids. Maillot blanc. Tout, tout, tout. Nickel Olano à tout. Bon, voilà, encore une étape, ma foi, bien gérée, hein. Puisque le peloton refuse de me considérer comme une menace et me laisse partir. Ok. Très bien. Je suis pas une menace. Je suis juste maillot jaune avec 6 minutes d'avance maintenant. Y'a pas de problème, je suis pas une menace. Bon, par contre, effectivement, là, le col final, c'était chaud. Enfin, l'enchaînement de 3 cols avec le col des brouillères, le col de Soulor et l'Hobisque. C'était très, très tendu. C'était très, très tendu. Mais, voilà, après, t'arrives en bas, t'as 6 minutes d'avance, même s'ils roulent fort derrière, ils peuvent pas te remonter, quoi. Ils peuvent pas te remonter. Enfin, ils peuvent remonter 2 minutes, 2 minutes 30, puis après, bah, ils sèchent, quoi. Allez, on termine à donc 5, il y en a une 14. Solaire termine à 10 minutes. Bravo, les gars, vous avez fait une très bonne étape. Finir dans le top 5 alors que l'étape ne nous convient pas, je suis extrêmement satisfait. Bah, tu m'étonnes. On conserve le maillot jaune. C'est une journée parfaite. Tu t'enflammes, mais c'est une bonne journée. Allez, on a quand même réussi à rattraper Ben O'Connor et machin, là, et Villermoz, qui étaient 5, 18, qui ont terminé à 5, 18. On leur a mis 4 minutes 4, 4 minutes 4, hein, sur la fin, quand même. Ça va. Ça va, on met 30 secondes à Bourgman, qui était assez loin devant nous. On cartonne, hein, sur les descentes, c'est assez impressionnant. Donc, on termine à une 14. Et on reprend 4 minutes 15 aux favoris. Ça va peut-être leur mettre la puce à l'oreille, quand même, là, maintenant, au bout d'un moment. Euh, j'ai pas regardé... Non. Non, je veux pas quitter. Euh... Ouais, je voulais voir. Donc, Froome, Pino, Bardet, est-ce qu'il y en a qui ont été un peu lâchés ? Bernal, Nibali, Dumoulin est un peu plus loin. Ok, bien, là, il y a tous les gros, quand même, hein. Guillaume Martin, à bout de pouce, Valverde à 6,44. Garin Thomas, 6,58. Landar au glitch. 6,58, il est loin, au glitch. Simon Yetz, oh là, 8,18 pour Simon Yetz, en excellente forme, c'est une blague. Euh, Moléma, euh, à 8,18 également. Miguel Antrenl Lopez, 8,21. Il y a moyen de faire quelque chose au classement général, maintenant, hein. Euh, faut arrêter de... de tourner autour du pot. On a 7,14 d'avance sur du moulin, les gars. 7,14 d'avance sur du moulin. 9,38 sur Quintana. 9,53 sur au glitch. Attendez, vous allez pas me dire. On peut faire un top 10, là, quand même. On a 13 minutes d'avance sur porte. Bon, qui nous a repris un peu de temps, en l'occurrence. Mais bon. Il y en a qui ont pris cher, hein. Simon Yetz, Valverde, Kiatkowski, Woods, Izaguiré. Il y en a qui ont, euh... Ouais, qui ont vraiment pris cher. Bon, euh, niveau du maillot à poids, attention à porte. Il n'est plus que 13 points derrière nous. On va avoir du mal à garder ce maillot à poids. Il va être très, très dur à garder. Très, très, très dur à garder. Surtout si Richie Porte continue à attaquer comme ça. Parce qu'on ne peut pas lutter avec un Richie Porte, hein. Euh, hola, nous, 402 points au maillot vert, voilà, hein. Tout va bien. Euh... 10 minutes d'avance sur Bernal. Pour le maillot blanc. Quand même. Euh... Le Skatalouskadi, toujours quatrième. On se maintient. Hein, derrière la Stana, la Movistar. Pas trop loin, mais bon. Et hop, là, pardon. Et le plus combatif devant Tim Hollens. Mais pour seulement 5, 49 km. C'est, euh, c'est peu, 49 km. Porte et Krasvai qui se replacent bien également. On va continuer à attaquer, hein, avec Michael Olano. Tant qu'on a un peu d'énergie pour le faire. Mais bordel. Bordel, bordel, bordel. On marque encore 40 points avec Michael Olano. 890 points. Bon, là, c'est pareil. On sera plus rattrapés. C'est n'importe quoi. Et la récupération. Putain, qu'elle est faible. Ah, ouais, c'est dur. Ah, là, c'est dur. C'est dur, c'est dur. Euh, cela dit, on arrive sur une étape où peut-être on pourra se reposer un peu plus. À savoir l'étape de Gap. Aucun objectif de carrière réalisé. Ah, il manque un col de première catégorie. Non, attends. Ah, oui, un de première catégorie et un de deuxième. Ah ! Ouais, donc, là, on pourrait 74 montagnes d'ici pas longtemps. 74 montagnes avec un 82 en résistance qui peut se transformer en un 83 à la fin du Tour de France. Ça commence à taper, hein. Ça commence à taper. Je suis meilleur qu'un Team Wolence, quasiment. Quasiment. Bref, allez, on va en rester là. On se bat bien avec Michael Olano, hein. Principalement parce qu'on est en professionnel. Pas en professionnel, en champion, évidemment. Mais, euh, mais on lutte très, très bien. Et, euh... Et ça fait plaisir. C'est, euh... C'est un gros challenge. Hein, évidemment. On devrait jamais être à cette place. Et on nous laisse beaucoup trop partir. Mais, du coup, bah, ça donne un petit côté excitant, hein. Je vais pas vous mentir. Même si je trouve que c'est absolument n'importe quoi. Ça m'amuse quand même pas mal. Bref. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cet épisode. On va en rester là. On se retrouvera pour l'étape Pont du Gard Gap lors de la 17ème étape. Ce sera l'épisode 54, je crois. Euh... Non, on est dans l'épisode 54. Ce sera l'épisode 55 de ce Pro Leader avec Michael Olano. Merci à tous. Ciao, ciao.